Bonjour, ici Brian Casey des musées des sciences et de la technologie. Je suis ici pour présenter quelques éléments d'une levée de fonds que nous allons faire le 14 avril, c'est le jeudi qui s'en vient, puis il y a plein de différentes expériences. Moi, j'ai quelques-unes ici pour vous montrer, juste pour vous encourager à voir ce qu'on a sur cette soirée-là. Voici une grosse aimante puissante puis une plaque de cuivre. D'habitude, si on laisse tomber une grosse aimante comme ça, ça va faire un grand bruit, mais dans ce cas-ci, à cause de la paramagnetisme, une sorte de magnétisme temporaire, ça fait un bruit. Ensuite, j'ai un petit morceau de papier ici, utilisé par la magicienne. Pendant la soirée, on va faire des petites activités magiques telles que ça. Alors, ça disparaît avec aucune trace, c'est une flamme extrêmement chaude. Ensuite, j'ai quatre petites assiettes ici qui sont couvertes avec une sorte de sel métallique, un sel blanche, mais chaque sel qu'on utilise est différente. Lorsque je les allume, il y a un peu d'alcool là-dedans aussi. Ça va causer des différents types de flammes de se produire. Par exemple, si on a une flamme rouge, une flamme un peu moins rouge, un peu plus intense, presque un vert. Voici une qui est un peu bleue, mais ça ne brûle pas trop. Et voilà une flamme qui est extrêmement orange-rose un peu. Et finalement, j'ai une dernière expérience à vous montrer. On sait tout ce qui arrive lorsqu'on respire de l'hélium. Évidemment, ça change la tonne de notre voix, mais j'ai aussi une chose opposée à ça. C'est du hexafloride, du soufre. Alors, au lieu d'être un gaz légère, c'est un gaz extrêmement dense. Puis lorsqu'on le respire, ça fait un effet extrêmement différent. Alors, je peux faire peser le ton de la voix. Donc, à la soirée de la science, on va faire plusieurs expériences comme ça, qui sont extrêmement intéressantes. Donc, je vous encourage à appeler nous pour vous montrer des autres expériences qu'on fait à partir de cette expérience.